La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, bonne nouvelle semble dire Réoumi Quotidien face à l'insécurité qui règne au Sénégal puisque ce journal annonce à sa une 123 numéros d'urgence contre l'insécurité. Le Sénégal a son 911, titre par conséquent, ce quotidien Ouyana Mar réclame malgré tout la démission d'Antoine Diom. Ce dernier a profité de sa visite à la cité Batrin 2 à l'ancienne piste 6 à Mermoz où il était parti présenter son soutien aux femmes victimes d'un incendie qui a coûté la vie à une femme d'une trentaine d'années pour assurer les populations suite aux agrétions notées ces derniers jours. Antoine Félix Diom a ainsi invité toutes les populations d'Akar et des autres régions du pays à chaque fois qu'elle voit quelque chose qui nécessite d'appeler des secours ou que les forces de défense et de sécurité soient présentes, qu'elle le fasse immédiatement. Mais les populations ne semblent plus faire confiance aux forces de défense et de sécurité si on en croit Réoumi Quotidien qui annonce l'instauration de la vindicte populaire. Évoquant le train de vie, parfois aussi source de drame au Sénégal, l'analyse de Réoumi Quotidien constate que le paraître a fini de nous aliéner, parlant notamment de la mort atroce de Kinégai à Piquine, tuée par un collègue qui voulait baptiser son enfant. « Silence, on tue », titre par conséquent « Enquête » qui évoque aussi l'insécurité grandissante au Sénégal. Et bien ce titre « Série de meurtres au Sénégal, c'est la folie ». Ce journal renseigne qu'à Kédougou, pour l'Iverpool Réal, un Malian a tué son compatriote. Les présumés meurtriers à Wokam et Jamaghan seront, eux, déférés aujourd'hui, renseigne ce quotidien. Le quotidien d'Akar Times, pendant ce temps, livre les détails d'un rapport du département d'État américain sur la sécurité au Sénégal et renseigne que ce rapport indexe les scooters. En parlant des scooters, l'observateur livre un rebondissement dans l'affaire de l'agression du scooteriste à la zone de captage et nous apprend que les vrais responsables ont été arrêtés par la gendarmerie entre Dakar et Fatik. Et Libération, qui reparle de l'affaire Kiné-Gaï, dévoile la part d'ombre de Rasimba et raconte l'histoire de sa fausse agression, de ses blessures et du détournement à Kofina. Il sera déféré demain après la prolongation de sa garde à vue et file tout droit vers la perpétuité si on en croit ce journal qui nous conduit par ailleurs à Rufisque où la brigade de protection des mineurs a déterré un drame familial que les partis voulaient étouffer. De l'huile chaude a été versée sur un enfant de 4 ans, renseigne Libération, qui souligne que d'après l'informateur de la police, l'attente de la victime lui reprochait d'être bavard et de ne pas savoir écouter. Au même moment, l'observateur nous plonge dans l'enfer des greffés du Rhin et livre des témoignages poignants de malades. Dans ce même journal, Sanko bande les muscles et appelle les Sénégalais à rallier Dakar pour mobiliser au moins 200 000 manifestants. Je n'ai rien à faire de l'appel à l'insurrection. J'assume mes propos, déclare aux allures de défiance le leader de PASTEF qui se radicalise dans Libération où il estime que l'heure n'est plus aux explications et toutes les solutions sont envisageables, déclare Ousmane Sanko à la une de 24 heures où il menace Macky Sall face à sa volonté d'écarter la liste de Yehui Askanui des législatives. Yehui se radicalise et Sanko se rebelle, titre pour sa part Vox Populi. En tout cas, Benoboku Yakar et Yaou sont disqualifiés des législatives. Toute autre décision serait un arrangement. Soutien Amadou Gui de l'UNIS qui estime que le Conseil constitutionnel a l'occasion de refaire sa crédibilité à peu de frais juste en disant le droit. Mais ce Conseil constitutionnel attise la polémique aux yeux de Sud-Cotidien qui évoque le non-respect par les sept sages du délai imparti pour arbitrer les listes de candidatures, ce que confirme le professeur Goudamboub de l'UQAD qui soutient dans ce quotidien que le Conseil constitutionnel s'est mis en dehors des délais légaux pour statuer. Réagissant sur la situation politique nationale dans l'AS, Mamadou Diop de Croix déclare qu'il nous faut réfléchir à une nouvelle constitution. Et pendant que sa débat autour des législatives, Yanamar dit son ras-le-bol dans Vox Populi, dénonçant l'insécurité qui règne au Sénégal et le contentieux préélectoral ainsi que la judiciarisation du débat public. Restons dans Vox Populi qui signale une incertitude sur le pain, informant que les meuniers réclament à l'État 15 milliards de francs CFA de dette et si l'État ne paye pas, adieu, farine de blé et pain menacent les meuniers qui se dressent contre l'État dans Vox Populi. L'inquiétude grandit chez les meuniers en déduit et note le soleil qui annonce par ailleurs le démarrage des travaux de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamel le 31 mai prochain. Et dans sa livraison de ce 24 mains, le quotidien du sport stade nous plonge dans la tanière et fait état de peur en défense et en attaque avant Béné et Rwanda, soulignant que Sissé, Diallo, Buna sont incertains, Bamba et Iso blessés. Pendant ce temps, le Real de Madrid cible Sayo Mané nous apprend au 6 stades pendant que Sonolombe s'interroge, sévèrement corrigé par Tafatin, que vous, Boignang 2, fassent à Balagaï 2. En attendant d'avoir la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.